Bonjour tout le monde, c'est Kustel. Aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo sur Inav, précisément sur le tracé 3D à partir d'Inav et d'une carte. Donc là je suis sur la version configurator 2.1.4, ça évolue assez vite. Donc le prérequis pour pouvoir faire des tracés 3D, c'est de pouvoir enregistrer des données log sur une carte que l'on va trouver dans une blackbox. Et la blackbox en fait c'est une fonction que vous devez activer ici. Et le préalable c'est que vous ayez une blackbox physique sur votre carte de vol. Donc typiquement sur les wings 405, SM de tête, la F405 wing matech propose cette option et la 722 aussi. Voilà, on va aller directement maintenant dans le menu blackbox. Alors ici on arrive sur ma carte SD, donc moi j'ai une carte SD de 16Go. Voilà, donc vous vérifiez bien que vous avez bien l'option activée. Et vous voyez que j'ai que 3,70Go de libre sur mon slot, enfin sur ma carte pardon. La raison en fait c'est que Inav tout simplement utilise un fichier pour remplir cet espace libre et c'est en FAT32. Et pour l'instant le maximum en FAT32 c'est 4Go, en tout cas sur Inav. Ici vous pouvez allouer l'espace que vous voulez. Est-ce que vous voulez allouer 100% de ces 4Go ou est-ce que vous voulez allouer 88% ? Enfin vous faites ce que vous voulez, vous pouvez allouer la place que vous voulez pour l'écriture de ces données. Ensuite il conviendra simplement de sauvegarder et d'enregistrer. Moi je l'ai déjà fait donc je ne vais plus le refaire. Et vous déconnectez donc de configurateur. Ensuite vous prenez votre avion avec votre batterie chargée, vous décollez. Donc du moment que vous armez finalement entre le moment de l'armement et du désarmement, les données vont être tout simplement écrites sur cette carte SD. Alors ça c'est mon Skyhunter. Moi j'ai fait une petite trappe là pour récupérer cette carte SD vu que mon aile est fixée. Ça c'est une Matec 722 la nouvelle là. C'est la même que la F405 Wing et on voit la petite fente là pour mettre la carte SD, vous voyez. Donc là je récupère ma carte SD, je la mets dans mon lecteur et c'est parti. Alors vous voyez j'ai un port USB, j'ai mis une rallonge en fait qui est directement connectée sur ma F405. Et je trouve dommage que le support MasterAge n'est pas pris en compte sur la version 2.1. J'espère que les développeurs feront une modification de façon à ce que dès lors que l'on branche notre câble USB, qu'on puisse tout simplement lire les données sur la carte SD sans devoir la sortir de l'avion. S'ils m'entendent, merci à eux. Très bien, bon maintenant on va passer aux choses un petit peu plus intéressantes, à savoir l'exploitation des données qui ont été enregistrées sur cette carte. Donc ce sont des logs. Donc là je vais aller sur mon lecteur externe. Voilà, donc là vous voyez j'ai un dossier qui s'appelle log. Donc c'est bien ma carte SD. Voilà, vous voyez là j'ai tout un tas de fichiers log parce que j'ai fait pas mal de vols. Donc je vais en prendre un, on va prendre celui-là par exemple. Attendez, voilà celui-là. Allez, on va prendre là où c'est le plus gros. 19 500 kilos, on va prendre celui-là au pif. Non, pas au pif, mais on va prendre celui-là. Ok, vous voyez, ça ce sont toutes les données. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Donc là, je fais un copier et je vais le coller sur mon bureau. Allez, un petit coup de copier-coller. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous ouvrez votre navigateur. Voilà. Vous tapez Blackbox Tools. Là, vous avez deux liens. Prenez le premier ou le deuxième, de toute façon c'est pareil. Donc ces liens sont dans la description de cette vidéo si jamais vous les cherchez. Ok, donc on clique là-dessus. Vous allez, non pas ici, ça, ça concerne autre chose. Donc vous allez ici sur release. Ok, donc là, c'est la version 0.4.3. Donc vous choisissez tout simplement la version qui vous correspond si vous êtes Mac ou Windows. Moi, je suis sur Windows. Donc je prends. J'ouvre donc l'archive. J'écris un nouveau dossier. Je vais appeler, je ne sais pas moi, Blackbox par exemple. Ou bien, ouais, Blackbox. Hop, voilà. Ensuite, je vais donc décomprimer mon archive à l'intérieur de ce dossier. Ensuite, là, voilà, je vais donc maintenant prendre tout simplement le fichier que j'avais mis de côté tout à l'heure. Qui est là à gauche, là. Le fichier log, c'est le bureau, là. Je fais un drag and drop et je l'emmène dans mon dossier. Voilà. Bon, maintenant, on va réitérer l'opération. Je prends ce fichier log que vous voyez là et je vais le glisser sur blackboxdécode.exe. Donc là, j'ai une petite alerte Windows. Je fais exécuter quand même. J'ai le script qui va s'exécuter. C'est bon. On peut fermer cette fenêtre. Et là, on se rend compte qu'il a généré des nouveaux fichiers. Et notamment, il y en a un qui m'intéresse. C'est le log 0035.01.gps.gpx. Bon, maintenant, vous ouvrez votre navigateur. Vous tapez GPS Visualizer ou sinon, vous prenez le lien que je vous ai mis dans la description. Bien, maintenant, sans rentrer trop dans les détails, on va regarder ensemble les différents paramètres qu'il faut utiliser, enfin, que je vous conseille de suivre. Donc, la première chose, c'est qu'on va déjà prendre, choisir notre fichier log.gpx. Donc, on va cliquer sur parcourir. On va chercher ce fichier .gpx. Donc, voilà, on fait ouvrir. Je vais agrandir la fenêtre un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, on va zoomer. Alors, je l'ai pris. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement appliquer des paramètres. Donc là, vous mettez Yes. Ensuite, ici, au niveau d'opacité, vous mettez 30. Vous pouvez modifier ces valeurs. Ça, c'est des valeurs, en fait, qui fonctionnent assez bien. Ici, on va prendre altitude, élévation. Maintenant, on clique sur le bouton Create KML File. Et maintenant, il va générer un fichier KML, tout simplement. Et ce fichier KML, on va pouvoir l'ouvrir avec Google Earth. Donc, je clique dessus. Je clique Google Earth. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, vous tapez Google Earth sur Google. Google, et là, magique, hop, regardez. On arrive directement sur le spot où j'étais. Et si je prends le curseur, c'est totalement génial. On retrouve le tracé de son avion. Les couleurs que vous voyez, en fait, correspondent aux altitudes, en mètres. Où était l'avion, tout simplement. Et puis, bien sûr, on peut zoomer. C'est en 3D, donc on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment génial. En tout cas, si vous voulez exploiter vos tracés par rapport aux vols que vous avez effectués, si vous faites du long range ou si vous faites des balades et que vous voulez savoir exactement où vous êtes passé, voici donc une méthode intéressante pour pouvoir le faire assez simplement. Bon, alors, ça fait quelques temps que j'ai pu faire de vidéos sur Inav, par manque de temps. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un commentaire ou un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, pardon. Ça m'encouragera, bien sûr, à faire d'autres vidéos sur la même thématique. Et je pense que la prochaine, ça sera sur les waypoints. Voilà, d'ici là, merci. Merci à tous et à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501